Pourquoi un thermostat mal réglé peut-il empêcher votre réfrigérateur de se refroidir? Un thermostat mal réglé peut-il empêcher votre réfrigérateur de se refroidir? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Si le thermostat est réglé sur une température plus élevée que nécessaire, le réfrigérateur ne fonctionnera pas suffisamment pour atteindre la température de refroidissement appropriée. Cela signifie que l'unité ne fonctionnera pas aussi fréquemment ou aussi longtemps qu'elle le devrait pour maintenir une température basse, ce qui entraînera une augmentation de la température interne. En autre, si le thermostat est réglé sur une température plus basse que nécessaire, le réfrigérateur fonctionnera continuellement pour essayer d'atteindre cette température plus basse. Cela peut entraîner une surconsommation d'énergie et une accumulation excessive de froid à l'intérieur du réfrigérateur, ce qui peut geler les aliments et entraîner une mauvaise circulation de l'air. Il est important de régler le thermostat du réfrigérateur sur la température recommandée par le fabricant, généralement entre 2 degrés et 4 degrés, pour assurer un fonctionnement efficace et une conservation appropriée des aliments. Si vous constatez des problèmes de refroidissement dans votre réfrigérateur, vérifiez d'abord les réglages du thermostat pour vous assurer qu'ils sont corrects. Si le problème persiste, il peut être nécessaire de faire appel à un technicien qualifié pour diagnostiquer et résoudre le problème. Un thermostat mal réglé peut potentiellement endommager le compresseur de votre réfrigérateur, bien que ce ne soit généralement pas le principal facteur de dommage pour le compresseur. Le compresseur est responsable de la circulation du fluide réfrigérant dans le système de réfrigération, ce qui permet de maintenir la température interne du réfrigérateur. Si le thermostat est réglé trop bas, de sorte que le réfrigérateur fonctionne continuellement pour maintenir une température plus froide que nécessaire, cela peut entraîner une fatigue excessive du compresseur. Un fonctionnement continu prolongé du compresseur peut le soumettre à une usure prématurée, ce qui peut éventuellement entraîner une défaillance du compresseur. D'un autre côté, si le thermostat est réglé trop haut, de sorte que le réfrigérateur ne fonctionne pas suffisamment pour maintenir une température de refroidissement appropriée, cela peut également entraîner une surchauffe. Un surchauffe prolongé peut entraîner une détérioration des composants internes du compresseur et éventuellement entraîner une panne. Cependant, il est important de noter que le compresseur peut être affecté par d'autres facteurs, tels que des problèmes électriques, des obstructions du système de réfrigération, des fuites de réfrigérants, etc., qui sont...